Dans le même registre, deuxième édition de la formation axée sur l'éducation islamique en faveur des jeunes filles par le centre Abdoulaye Ibn Abbas en collaboration avec le Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad a pris fin hier. Plusieurs dignitaires religieux ont pris part à cette cérémonie. Mohamed Souleymane Ils sont au total 104 filles musulmanes qui ont bénéficié de la formation sur l'éducation islamique. Durant 4 jours, ces jeunes filles ont acquis des connaissances essentielles qui leur permettront de respecter davantage les principes de l'islam. Cette formation est initiée par les responsables du centre Abdoulaye Ibn Abbas pour l'enseignement islamique, Le représentant du 10 centres dans la région du Wadaï, Mohamed Salih Rattou, souligne que cette formation permettra aux bénéficiaires d'apprendre quelques notions en matière de religion. Il a par ailleurs indiqué que l'islam est une religion de paix, de tolérance et de pardon. Après avoir félicité et remercié les formateurs, le secrétaire général du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, Abdoulaye Ousmane, a insisté sur l'éducation des filles musulmanes. Selon le secrétaire général, la fille musulmane est censée connaître les règles et les principes de l'islam. Il a aussi invoqué les Tout-Puissants pour que ces filles soient venues. Les filles musulmanes sont censées connaître les règles et les règles.